Tu es au bureau, tu ressens du stress. De nos jours, le stress est quand même omniprésent. Je te donne trois trucs pour améliorer ton mieux-être. Tu vas t'arrêter, arrête toutes les choses, arrête toutes tes tâches, et même mets ton téléphone en sourdine. Et tu vas venir déposer tes mains à la cage thoracique, et on va venir faire une respiration trois étapes. Ce que je vais faire, je vais te demander de fermer les yeux et de venir respirer en trois étapes, c'est-à-dire d'inspirer et de gonfler ton ventre. Gonfler la cage thoracique, tu vas sentir l'expansion de côté et la poitrine, et expirer légèrement, doucement, donc en relâchant toute la pression au niveau du tronc de la poitrine. Donc tu vas voir que tu vas sentir en fait que la région entre les côtes, tes côtes inférieures de la cage thoracique, ça va bouger. C'est ça que tu veux sentir. Donc il y a des petits muscles entre tes côtes qui vont venir bouger, qui vont venir s'activer quand tu inspires. Et quand tu expires, bien là, la cage thoracique va diminuer de volume et tout va revenir à la normale. On va faire ça quelques fois. Deuxième chose, on va venir faire un dos rond, dos creux pour améliorer ta mobilité au niveau de ta colonne vertébrale. Ça, c'est le plus important pour vraiment augmenter l'énergie et éviter les raideurs. Avance-toi au bout de ta chaise, viens déposer les mains sur tes genoux ici et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspiration, on va venir faire un dos rond. Donc on va venir arrondir la colonne vertébrale, rentrer le menton et à l'expire, on va venir sortir les fesses et lever le menton et la tête. Donc ça fait, inspire, je fais un dos rond, je relâche mes épaules. Expire, je viens faire un dos creux. Je fais ça quelques fois, au moins dix fois. Donc je veux que tu sentes la mobilité pour diminuer les raideurs au niveau de ta colonne vertébrale. Donc c'est vraiment, le mouvement se fait à partir des fessiers. Tu bouges rien d'autre. Troisième chose, on va venir faire un exercice avec la balle, un automassage du pied pour venir réveiller tous les muscles de tes pieds, améliorer la circulation sanguine, réveiller tous les muscles et améliorer ta posture. Amène une balle de tennis à ton bureau, tu enlèves ton soulier bien sûr et là tu vas venir rouler la balle en dessous de ton pied. Vraiment pas compliqué. Tu fais ça debout parce qu'il y a plus de pression à cause de la gravité. Tu enlèves faire un massage autant en haut ou en avant du pied. Donc tu roules la balle en avant, en arrière. Tu peux même faire des cercles en dessous de ton pied. Et si tu sens une tension, tu peux juste venir aussi relâcher la pression de ton pied dans la balle et rester là, comme un peu un point de tension quand tu te fais masser. Tu viens relâcher le pied et tu reviens doucement. Donc je te suggère de faire ça quelques minutes. Et aussi, à la toute fin de tes trois exercices, je te demanderais de faire une minute d'arrêt, de silence pour prendre conscience de comment tu te sens à la fin de ces exercices-là et de pouvoir l'intégrer dans ton quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada